Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On pourrait dire que c'est un possédé veilleblement tout le temps Donc avec Rémi Baird, Atom de Cobblatt que vous connaissez, c'est là que l'Atom de Cobblatt s'est formé Craftech, c'est le nom du serveur qui est géré par le comprétaire Floriano Voilà, nom important Et le serveur a été sous beaucoup de versions À un moment c'était juste une map pour construire, à un moment c'était une map pour... À un moment il y avait eu un second nom pour nous Atom de Cobblatt commencer C'est là qu'on a fait notre aventure Mindmap, une aventure que vous n'avez pas sur la chaîne parce que je n'y recordais pas C'était une point faite par Zav37 et je crois que Rémi Baird aussi enregistrait Donc en fait j'étais dans la... dans la... dans la... dans la... dans la... dans saïe sans recorder Et donc en fait Craftech, c'est ce qui a lancé ma chaîne J'aurais juste jamais rencontré les personnes que je trouvais maintenant sur Youtube sans Craftech, tout simplement Sans Craftech, je rencontrais pas Rémi Baird, je rencontrais pas Zav37, j'en sais jamais ma chaîne J'en sais jamais ma chaîne, euh... je n'allais jamais sur Mindsaz ni sur Shadowhacks Et du coup je ne rencontrais pas Shanna et par conséquent je ne rencontrais pas Shoko Euh... je dis souvent que le fait d'avoir parlé à Shoko c'est ce qui m'a aidé à me décoincer Parce que voilà, j'en parlais pas souvent dans mes vidéos mais Shanna ça me faisait bien, vous avez peut-être remarqué Euh... j'étais franchement pas à l'aise pour parler avec d'autres personnes de ma génération Surtout les personnes de genre féminin, voilà hein ça faut le dire Et donc euh... franchement si j'avais jamais rencontré Shoko c'est au C210 Donc la personne avec qui j'ai fait la... la... la souris Pépito, hein, pour ceux qui regardent ma chaîne Et qui s'en s'assassent pas vraiment à ce que je raconte Oh... ah, le site... je sais pas, là j'ai même pas eu un message de kick quoi, c'est très bizarre Et donc j'aurais pas rencontré... donc Shoko j'aurais pas... bah à mon avis je... je serais jamais décoincé au point de rencontrer ma petite amie mademoiselle Laplonge Donc franchement, il y a eu une série d'événements qui ont été lancés par Craftech On pourrait peut-être compter le serveur JV et Craft avant vu que c'est là que j'ai rencontré Floriano Mais franchement, sans Craftech j'aurais rien... j'aurais pas... voilà en fait je serais tout seul quoi Sans Craftech j'aurais pas ma chaîne Youtube en fait, vous ne regarderiez pas cette vidéo si j'avais jamais été sur Craftech Ça fait bizarre en fait, ça fait un peu penser à Hypierre qui avait lancé sa chaîne dans une Batcave sur un serveur Et donc, tout ça pour dire, donc, une des propositions que j'ai eu sur du permis des abonnés c'est de relancer Craftech Alors, je vais répéter le problème pour ceux qui ne savent pas, en fait Craftech n'a pas vraiment un style de... de... On n'est pas un style précis, Craftech en fait c'est le projet de Floriano D'ailleurs, voilà, Floriano part, Craftech disparaît quoi, c'est pas le gérer nous-mêmes Donc la dernière version qu'on avait faite, une que je crois que je n'ai pas montré en vidéo C'était un RPG, donc là je vous parle d'il y a deux ans Et ce qui s'est passé en fait, c'est que en avril, on avait plus de sauvegarde depuis novembre je crois Le serveur a été fermé par manque de fonds et parce que les administrateurs forcément ont commencé à s'en manquer un petit peu Voilà, on a commencé à perdre l'envie de poster dessus Floriano lui-même, je crois, était absent L'administrateur, donc le propriétaire, parce qu'en fait le fondat n'est pas le propriétaire sur Craftech C'est pour ça que ça m'énerve à chaque fois qu'on mélange les deux concepts Donc le propriétaire pensait que ça terminait deux semaines plus tard, donc j'avais la seule sauvegarde Et à ce moment-là, c'était deux jours avant que la foot touche mon PC Vous savez, l'événement qui m'a fait perdre tous mes fichiers, certaines de mes maps, certaines vidéos Et le backup de Craftech Donc les données de Craftech, donc tout ce que j'ai fait sur Craftech, donc une grosse partie, ont été supprimées Je ne sais pas si ça pourrait intéresser que je fasse des notes sur Youtube vis-à-vis de Craftech et du système de grade Ça m'intéresserait, ça ça m'intéresserait, voilà En fait, regardez un peu mon format des tutos Redstone au tout début des tutos Où je parlais d'une voie basique, juste pour expliquer des faits Ça m'intéresserait de faire ça sur le système de grade que j'avais conçu Parce que j'ai plus de trace sur le système de grade de Craftech que j'avais fait Il était, donc voilà Le système de grade de Craftech, c'est moi qui l'ai conçu On m'avait beaucoup critiqué à l'époque parce que le... Parce qu'en fait j'avais fait un grade VIP qui n'était pas achetable Déjà vous voyez, il y avait une logique derrière mais les gens n'avaient pas compris donc j'avais bien Alors voilà, reprendre des notes de ça Comme ça, si un jour on veut refaire le système de grade, c'est faisable Ça pourrait vraiment, vraiment, vraiment bien m'intéresser Oui, et donc une autre raison de que Craftech est importante Et ça, certains d'entre vous vont sûrement se rappeler si vous êtes encore là Quand j'ai fait les vidéos sur Evil Swords, donc un serveur que vous n'avez absolument pas apprécié Certains d'entre vous, mes abonnés, sont venus se plaindre sur Craftech Littéralement, ils ont manifesté parce que j'étais modérateur sur le serveur Donc mes abonnés sont venus sur le serveur, tout petit serveur, pour se plaindre du fait de la qualité de mes vidéos Ils n'ont pas été en commentaire, ils ont carrément été voir sur le serveur Et effectivement, c'est là que j'ai commencé à la titter quoi À partir du moment où les gens se plaignent, non pas dans les commentaires de ma chaîne Mais carrément, là où je joue, voilà, c'est qu'ils ont vraiment besoin de me contacter Et souvent que je fais une grosse bêtise Bon après la suite, vous le savez, hein, et j'ai... voilà, donc j'ai arrêté de jouer sur Evil Swords Donc j'ai peut-être fait banir d'ailleurs parce que j'avais critiqué le serveur Et voilà, ils ont ensuite joué sur ShadowX Donc franchement, pour Jerry Craftech, il n'y a pas de chaîne de fond junior Voilà, c'est... Craftech est super important, c'est pour ça que j'y tiens Et surtout, Jerry Craftech m'a donné des... Des capacités... Voilà, des compétences d'administrateur entre guillemets Je vous en reparlerai ça dans le prochain épisode Parce qu'on est déjà à 14 minutes Donc je coupe l'enregistrement et je reprends tout de suite Voilà, on est déjà à 13 minutes Je vous dis à très bientôt, ciao ciao ciao, pour une prochaine vidéo Bye bye ! Bon, j'ai été honnête avec ceux qui regardent la vidéo Mon bureau est pas bien rangé du tout, il n'y a plus de place, voilà Et ma mère m'apporte un bon morceau de tarte au riz Au riz !